Et c'est le Dr Rostini qui nous accompagne pour cette séquence. Bonjour. Merci d'être avec nous, Dr Rostini, qui est le directeur du Centre de formation des assistants et assistantes de régulation médicale. Alors j'imagine que quand vous voyez les pompiers, vous êtes souvent en lien avec eux dans votre métier, forcément ? On partage notre passion et notre vie, là. Alors il y a un vrai lien dans cette émission. Avant d'aller plus loin, je vous propose de partir dans le quotidien d'une assistante de régulation pour voir un petit peu les différentes tâches et l'urgence dans laquelle elle travaille. Et puis on se retrouve juste après pour parler de cette formation qui se fait dans notre région grâce au centre que vous supervisez. Regardez. Bonjour madame. C'est le samu au téléphone. Alors, si j'ai bien tout compris, vous avez une douleur au niveau de l'estomac depuis une semaine et c'est connu, c'est ça ? Je m'appelle Pascaline, j'ai 23 ans et je suis assistante de régulation médicale. En tant qu'assistant de régulation, on est les premiers interlocuteurs que vous avez au téléphone quand vous composez le 15. J'aurais aimé avoir ton avis. J'ai un monsieur de 48 ans, il est Covid positif depuis 6 jours. Il se plaint d'une douleur thoracique qui augmente à l'inspiration, une douleur qui est déclenchée par de fortes toux. C'est les médecins qui régulent les appels et c'est eux qui nous donnent la décision. Par le biais du dossier de régulation, on le renvoie, on le renvoie avec leur décision. Là, je veux une ambulance, là je veux les pompiers, là je veux un SMUR. La dame est en pleurs et assez angoissée par ce qui lui arrive. Il y a des appels où tout de suite il va y avoir une détresse, il n'y a pas de temps à perdre. On envoie les secours tout de suite, on ne prend pas le temps d'en parler au médecin pour éviter justement la perte de temps et que les secours arrivent rapidement sur place pour prendre en charge le patient. On a eu une notion d'agression. C'est un peu tendu sur place. T'as un équipage au départ ? Les forces de l'ordre, on va les appeler quand la situation sur place est un petit peu délicate ou sur les accidents de voie publique. On travaille avec les pompiers, donc que ce soit le centre de traitement des alertes ou les pompiers qui partent sur le terrain. On travaille également avec la plateforme des SOS médecins. On a énormément d'interlocuteurs au quotidien. Respirez calmement, on va faire le point avec le médecin, on va venir vous aider madame, d'accord ? Parfois on a la vie des gens entre les mains et il faut percuter rapidement. Parfois c'est compliqué parce que les gens sont paniqués, il y a une réelle détresse, ça peut toucher des personnes de tout âge, donc des nouveau-nés, des enfants. Il faut être bienveillant, il faut les rassurer et leur parler calmement. Parfois il y a des appels, c'est compliqué. Il y a des moments où j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de souffler. Moi personnellement, ça touche les enfants, j'ai un peu plus de mal. Il y a un médecin qui va vous rappeler sur le téléphone pour faire le point avec vous, d'accord ? Tout à fait, je vous en prie madame, vous courage, au revoir. On ne s'ennuie pas, il n'y a pas de routine et c'est l'urgence, c'est l'aide à la personne. Quand il y a une vraie détresse, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait et les gens ont au moins de raccrocher, ils nous disent merci madame. Ouais, ça fait plaisir. On aide les gens, on se sent utile. Voilà, c'est vrai que c'est la première utilité puisque c'est la première ligne sur laquelle on tombe lorsqu'on a une urgence. Alors vous êtes le directeur du CEPHARM, c'est le centre de formation des assistants et des assistantes de régulation médicale. Il existe dix centres comme celui-ci en France. La formation qu'on y dispense est une formation longue, qu'est-ce qu'on y apprend ? Vous avez vu un petit peu l'échange avec l'arme qui était en question. Vous voyez que le champ d'action est important. C'est comprendre l'appel, l'entendre, le traiter, l'accompagner, juger, conseiller. Donc la formation, c'est long. C'est 1400 heures, 720 heures en gros d'activité de type classique, théorique et 720 heures de stage. Voilà, quand vous dites qu'il faut juger parce qu'effectivement, on reçoit énormément d'appels. On entend à de très rares occasions, je tiens à le préciser encore dans l'actualité, parfois une erreur d'aiguillage, un problème qui peut être parfois fatal. Mais c'est très, très rare. Et pour que justement, on soit dans la précision et l'hyperprécision, on est sur de la formation qui passe par quoi ? Par de la psychologie. Il faut décrypter aussi l'urgent, du non-urgent. Alors là, vous touchez à un point important. La première chose, c'est que les permanenciers n'étaient pas formés jusqu'à maintenant. Ils avaient juste une adaptation à l'emploi. Créer l'école, c'est justement résoudre ces problèmes de dysfonctionnement qui ont pu avoir lieu. D'abord, donner un enseignement de type classique, médical, paramédical, mais surtout aussi une attente, disons, une attente de leur part de psychologie, d'écoute. Résoudre les problèmes d'appels difficiles parce que c'est très complexe. Les pompiers comme la police, c'est très bien que de toute façon, c'est compliqué de gérer certains appels. Et quand c'est la santé, malheureusement, ça peut aboutir à des drames. Donc, d'où l'importance d'avoir cette formation au niveau national. Assistant de régulation médicale, on peut prétendre à cette formation à partir du moment où on a déjà été assistant médical ou pas du tout ? On peut sortir d'un bac, par exemple ? Je suis impressionné par l'âge de la jeune fille, 23 ans, 3 ans de pratique. Ce qui veut dire qu'elle est rentrée à 20 ans dans un SAMU. Ce n'est pas évident. Ça veut dire que c'est quelques années après le bac qu'on peut rentrer ? Aujourd'hui, on peut rentrer en post-bac direct. Il y a trois méthodes d'accès. En fait, on peut rentrer après le bac, dans le cas classique. On peut rentrer dans le cadre d'une reconversion. Et on peut rentrer dans le cadre d'une VAE, d'une validation des acquis. Donc, on peut avoir les parmenanciers sur le tout âge. La seule différence qu'il y avait avec l'ancienne dénomination qui était parme, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un diplôme qualifiant qui leur permet d'exercer et d'évoluer en carrière en réalité. D'accord. Donc, ça veut dire un salaire plus élevé. Alors, on parle justement rémunération avec vous. On peut prétendre à combien en début de carrière ? Vous voyez que je sens que vous avez amené de rebondir. Oui, c'est une carrière qui commence à 1 800 euros, en gros, brut, sans compter certaines primes et sans compter, en réalité, les week-ends et autres, pour arriver sur une fin de carrière qui peut aboutir jusqu'à 3 200 euros. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une carrière qui peut être attractive au point des financiers, sauf qu'il n'y a que 10 écoles en France. Et ces 10 écoles couvrent l'ensemble du territoire. Il y a à peu près une demande, en gros, on va dire, ça fait 1 500 par arme aujourd'hui en attente dans les 5 ans à venir. Seulement, ça veut dire qu'aussi, on ne peut pas mettre tout le monde à Marseille, tout le monde à Poulon, tout le monde à Dignes. Donc, il faut développer ces centres, c'est ce que vous dites. Et aujourd'hui, si on veut atteindre cette formation, il y a de la liste d'attente, c'est ce que vous voulez nous dire ? Non, pas du tout. Aujourd'hui, d'ailleurs, jusqu'au 23 juin, vous pouvez vous inscrire. Le 27, vous passerez le concours d'entrée. Je vous attends. Mais sur le fond… Peut-être l'année prochaine. Sur le fond, non, il n'y a pas de liste d'attente. Il y a des places à peu près au niveau national de partout. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un appel remandaire là-dessus et sur ces formations. Et en réalité, il y a du travail au niveau national. Je crois qu'en termes de santé, c'est aujourd'hui un objectif qui peut être donné à tout jeune de pouvoir se déplacer. Et avec le numéro unique d'urgence, on va forcément avoir de plus en plus de besoins. Donc, c'est vraiment un métier porteur, comme on le dit, et d'avenir. Merci beaucoup. Le Centre de formation des assistants de régulation médicale qui recrute jusqu'au 23 juin, c'est ça ? Il suffit de se mettre sur le site Cefarm13 et il y aura toute la procédure. Merci beaucoup à vous, Pierre Rostini.